le grand reset chez danone ça cartonne depuis qu'ils sont devenus entreprises à mission depuis que la crise a frappé et nous savons bien qu'en chinois crise veut dire opportunité et que la crise les a obligés à enfin prendre en compte toutes ces parties prenantes pour faire du capitalisme inclusif protecteur qui protège aussi bien ses salariés que ses clients que ses partenaires que tout son environnement jamais autant danone n'a été une entreprise aussi belle vertueuse aussi engagé aussi inclus ah ben non ah ben non ils viennent de virer le patron ah ils viennent de virer emmanuel faber emmanuel faber pour le cas où le sort n'est pas c'était probablement ce qui se rapprochait le plus d'un vrai bon patron engagé dans le cac 40 alors on prend le cac 40 et les géants agroalimentaires mondiaux nestlé peut faire un peu concurrence donc on n'est pas non plus on n'est pas non plus dans la catégorie prix nobel de la paix mais quand même si vous voulez emmanuel faber déjà c'était le dauphin de franck riboud c'est quelqu'un qui a quand même fait un bon paquet d'années chez danone qui dès pendant 2003 faisait monter c'était lui qui a monté le partenariat avec mohamed younus pour faire du film du micro financement en inde et en asie qui a développé son partenariat avec la grameen banque si vous voulez c'était quand même un vieux routard du de ce que justement on appelle aujourd'hui ce capitalisme inclusif ce capitalisme de partie prenante qui prend soin de toutes les parties avec lequel il a prise en définition et ben il vint se faire virer la porte alors attention avant que je n'oublie tout de suite j'ai commencé cette vidéo en vous parlant de grand reset quoi quel risque il faut pas employer ce mot là c'est très dangereux mais c'est important parce que il ya une petite dizaine de jours france 5 a diffusé une espèce de reportage un truc un peu poubelle bien foireux un truc sur le complotisme bien sûr dans lequel votre serviteur à l'immense honneur d'apparaître l'espace d'un quart de demi seconde il me laisse juste dire gros reset et donc dans ce reportage sur le complotisme france 5 parle de ce grande théorie du complot qui est le grand reset et que le grand reset c'est cette théorie complotiste qui voudrait que tous les intérêts technologiques de santé de 5g de financier soit tous en fait un énorme complot contre nous c'est leur définition est assez bizarre assez foireuse elle n'est pas précise d'ailleurs et justement quand ils font cette définition qu'ils font une petite effet avec plein de gens très complotistes comme moi qu'ils parlent qu'ils disent grand reset quand il sait quand il sait mais en fait le mot grand reset a été formé par klaus schwab le créateur du forum économique mondial de davos le marketing on a été fait par à peu près tous les plus grands dirigeants et influenceurs bien pensant de la planète donc ça strictement rien de complotiste le grand reset et bande de gros cons de france 5 la vidéo vous avez regardé vous avez détourné s'appelait l'arnaque du grand reset le sujet principal de cette vidéo c'était de vous dire que le grand reset est un concept marketing qui venait de davos pas un truc complotiste alors si vous voulez les gars quand vous faites un report un documentaire complet sur le complotisme et pour démonter des fake news et que vous commencez par une énorme fake news c'est que vous savez même pas faire la définition d'un concept et claus schwab écrit un bouquin qui s'appelle le grand reset si à un moment je sais que vous devez pas aimer beaucoup lire mais faudrait peut-être s'y mettre un peu quand même les gars donc voilà le grand reset je suis un peu obligé parce que vu que on vient me traiter de complotiste je me fiche complètement le concept de complotisme ne m'intéresse absolument pas ce dit en passant mais donc le grand reset est donc un concept formé par davos et son fondateur claus schwab et je comme je vous disais une vidéo je vous mets un petit lien là haut en description 1 le grand reset en gros c'est plus de gouvernance mondiale plus d'argent beaucoup beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de beaucoup plus je vais y arriver pardon beaucoup plus de d'innovation technologique c'est en gros ça c'est les trois grands axes du grand reset selon schwab et il ya tout un tas de choses encore qui gravitent autour 1 ccc les sont bouquins le grand reset et toutes les communications de davos fait sur le grand reset encore une fois je m'appuie sur ce que publie davos essentiellement quand je parle de grand reset et donc cette cette histoire de grand reset il ya plein d'autres trucs qui gravitent autour des réflexions alors pas souvent qu'on voit le grand reset les gens pensent beaucoup à la fin de la propriété privée c'est là sous jacent mais c'est pas très clairement défini parce qu'ils savent quand même très très bien qu'on joue pas si facilement que ça avec la notion de fin de propriété privée que c'est quand même des choses qui sont des droits constitutionnels qui sont des droits primordiaux donc c'est pas aussi clair que ce que généralement j'entends dire mais ce qui est absolument certain c'est que au centre aussi de cette histoire de grand reset vous avez donc l'acteur principal qui va réaliser ce grand cette grande réinitialisation avec plein de gouvernance mondiale plein de fric et plein d'innovation technologique et bien la cheville ouvrière de ce truc là c'est l'entreprise et c'est l'entreprise inclusive qui va déployer le capital isme des parties prenantes et donc c'est pour ça que je vous dis que ce qui vient de se passer chez danone c'est le grand reset appliqué à une société aujourd'hui dans le dur on est en plein dedans et c'est pas juste un petit exemple c'est un coin de voile qui est levé sur la réalité qui a derrière ce grand reset eh ben on vient de voir un petit peu ce que c'était qu'en vrai et pas dans les livres de claus schwab c'est pour ça que cette vidéo est importante c'est pour ça que l'éviction de d'emmanuel faber de danone n'est absolument pas un petit phénomène voilà un petit chaos dans la vie normale des entreprises c'est quelque chose qui à mon avis est symptomatique du monde dans lequel nous vivons et de son évolution actuelle et qui nous en dit énormément sur le monde dans lequel on est et ça vaut le coup de s'y arrêter s'il vous plaît partager cette vidéo c'est une vidéo qui est importante dans lequel il va y avoir énormément d'infos énormément d'éléments c'est pas juste une petite impro que j'enregistre comme ça derrière ma caméra j'ai écrit tout un article sur le sujet et cet article lui même repose sur un travail continu mois après mois année après année que je réalise je suis guide la fortelle je rédige un service d'information économique et financière qui s'appelle l'investisseur sans costume c'est gratuit si vous voulez recevoir l'article qui à la base de cette vidéo inscrivez vous c'est vachement important parce qu'encore une fois cette vidéo est essentielle si vous voulez comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui et la folle à la manière dont il fonctionne non pas de manière cachée de manière largement non su oui mais c'est pas caché quand on regarde bon endroit on trouve si vous voulez et à mon avis à partir de cette de l'éviction d'Emmanuel Faber de Danone on arrive à tirer un fil très intéressant et qui nous ramène vraiment au rouage du système dans lequel on est mais malheureusement si vous voulez ce qu'on va voir dans cette vidéo mais c'est pas quelque chose qu'un journaliste économique d'une grande rédaction d'un grand média peut faire il peut pas le faire parce que ces gens sont des pouces des pêches parce que ces gens n'ont pas les moyens de travailler comme il faudrait ils n'ont pas le temps ils n'ont pas les moyens analytiques ils n'ont pas les compétences économiques financières monétaires ils n'ont pas les années de travail derrière et alors que nous ici on les a et que c'est paradoxal je reconnais mais ma petite équipe et tous les gens qui m'aident tous les indépendants et vous tous chers lecteurs qui m'ont envoyé tout plein de choses l'espèce de d'intelligence collective qu'on a réussi à créer ensemble aujourd'hui est en mon avis incroyablement plus puissante que les pouces des pêches que vous avez dans les grandes rédactions et c'est pour ça qu'à mon avis cette vidéo vaut le coup non seulement d'être regardé même si elle est un peu longue forcément quand on veut dire des choses il faut prendre un peu de temps et d'être partagé partagé la mettez lui un pouce bleu encore une fois inscrivez vous investisseurs sans costume pour recevoir l'article et continuer c'est vraiment important c'est important économiquement c'est important socialement c'est important politiquement c'est important financièrement c'est important pour votre épargne mais pas que parce que si vous voulez tous ces gens y compris les grands actionnaires de danone et bien plus ils vous vendent plus ils vous promettent un capitalisme protecteur plus ils vous promènent plus ils promettent de vous protéger plus en fait ils sont hostiles et c'est ce qu'on voit chez danone sert que ccc ces gens n'ont absolument aucune décence et qu'ils n'ont aucun problème à vous dire exactement l'inverse ils n'ont aucun problème à prétendre faire exactement l'inverse de ce qu'ils font en vrai parce que si vous voulez emmanuel faber n'a pas sauté pour rien première chose c'est que il est parti sous la pression de deux fonds ce qu'on appelle généralement les fonds activistes ces trublions de la finance qui viennent généralement comme des chiens dans les jeux de quilles mettre à mal les gouvernances des grands groupes généralement pour faire des coûts financiers et pour gagner plein d'argent et c'est alors à tort ou à raison il n'y a pas de jugement moral derrière mais ce qui est intéressant c'est que donc ces deux fonds qu'est ce qu'on a en à blue belle capital d'un côté qui est un fonds très récent qui s'occupe essentiellement de gérer un bout de la fortune des de la famille fondatrice du groupe de luxe bulgarie donc des gens qui ont l'intérêt général bien chevillé au corps l'intérêt de la france aussi et le deuxième fonds c'est artisan partners qui donc lui est un fonds américain qui est un fonds américain qui est détenu à moitié par les partenaires du fonds c'est à dire les financiers qui investissent et pour l'autre moitié par les grands gestionnaires de fonds américains black rock van garde et autres et c'est assez intéressant ça parce que en fait ce qui apparaît aujourd'hui ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est que des gens comme comme artisans de partenaires ils sont probablement une sorte de bras armé de tout ce que les grosses baleines comme black rock ou vanga ne peuvent pas faire sans qu'il y ait des vagues sans que ça fasse tâche et sans qu'on vienne leur reprocher leurs beaux engagements esg sociétaux et environnementaux et ben ces deux fonds donc qui mènent une bataille depuis plusieurs mois ont réussi à obtenir l'éviction d'emmanuel faber avec quand même moins de 8% du capital ce qui est très peu ce qui est très peu alors on dirait mais oui mais vous savez ces fonds sont l'actionnariat de danone est très éclaté et du coup comme ils sont très éclatés il suffit d'assez peu de parts pour réussir à chambouler un équilibre déjà fragile d'ailleurs emmanuel faber le savait très bien il l'admettait facilement mais c'est pas tout à fait vrai c'est pas tout à fait vrai parce que vous avez des actionnaires de référence et des actionnaires stabilisateurs chez danone qui sont qui donc et qui sont black rock et ses grands fonds c'est ces énormes monstres de la gestion d'actifs américains qui alors là c'est assez compliqué mais qui déjà centre détiennent tous sert partage tous les parts les uns dans les autres et sont unis par une sorte de communauté d'intérêt ce que c'est les ces gens ont les mêmes business model travail de la même manière viennent du même pays et ensemble mais oui ici ils font une vingtaine de pour cent et que sans l'assentiment de black rock de vanguard et de la toute petite suite de grands fonds américains qui détiennent une bonne part des actions de danone ça ne se serait pas fait et donc il faut bien comprendre que ces deux fonds activistes n'ont pu réussir d'ailleurs les gens ne croyaient pas beaucoup si vous regardez il ya quelques semaines la presse pensait que ça allait échouer les tentatives de bluebell et artisanes pourtant ils ont réussi et s'ils ont réussi c'est pour une seule et une seule chose c'est parce que black rock et les fonds américains l'ont accepté si vous prenez à l'inverse un autre fonds activiste elliot elliot capital qui qui a amené un raid de la même manière contre pernaud ricard bomba pernaud ricard vous avez 20% qui appartient à la famille fondatrice encore et bien ensemble ils ont réussi à mettre dehors il est capital et ils ont raté leur raid bon ben si black rock l'avait voulu ils auraient fait rater le raid d'artisans et de bluebell sauf que ben en fait probablement que c'était leur intérêt qui sont très contents de ça et qui sont très contents que le emmanuel faber soit barré parce que qu'est ce qu'ils ont à reprocher ces méchants fonds j'étais j'étais cherché un petit peu les éléments de langage que qu'ils sont sortis depuis quelques semaines alors ça vient ça ça vient d'aider des porte parole des deux fonds donc bluebell et artisanes qui disent l'un que emmanuel faber n'a pas géré au mieux le bon équilibre entre le retour de valeur pour les actionnaires et le développement durable et l'autre que les performances financières de danone ne correspondent pas à la qualité de ses actifs qu'elle gâchis mais fort heureusement nous avons bon espoir disent ils que sous la supervision de monsieur schnep une trajectoire de croissance profitable puisse être retrouvée chez danone tout en conservant la durabilité comme priorité elle est géniale cette phrase une trajectoire de croissance profitable puisse être retrouvée chez danone tout en conservant la durabilité comme priorité et oui c'est à dire que la durabilité c'est une priorité mais c'est une priorité qui vient bien après leur fric à eux c'est toute une question de c'est toute une question de 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 priorité c'est qu'est ce qu'on met d'abord parce que c'est vrai quand vous les écoutez mais les pauvres chouchous mais le pauvre oh mais on ne s'occupait plus d'eux oh mais non mais c'est vrai non mais moi je suis désolé on parle que d'environnement que de social que droit des salariés que toutes ces parties prenantes on en avait oublié les grands actionnaires il y en avait plus assez pour eux mais le par le capitalisme des parties prenantes et de toutes les parties prenantes y compris des actionnaires en vous n'avez pas l'habitude les gars qu'on s'occupe plus de vous ça doit vous faire tout bizarre ça ça leur a fait tout drôle est tellement tout drôle qu'ils ont viré le patron et ça c'est quelque chose qui est très 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 important parce qu'encore une fois ces ans sont vraiment tous mais tous sont résolument engagés pour sauver la planète après leur intérêt propre c'est très important mais c'est pas très grave parce que vous comprenez leur intérêt l'intérêt de la planète c'est le même planète à vous c'est différent mais bien d'accord la planète c'est plus important vous 1 puis de toute manière la planète c'est eux donc si eux disent que c'est leur intérêt c'est aussi l'intérêt de la planète et vos gueules circulez y a rien à voir 1 tout est une question de priorité c'est de ça dont on parle et a priori emmanuel faber n'avait pas les bonnes priorités c'est très clair parce que ben il faut bien qu'on se rende compte un dans toute cette affaire là d'une chose c'est que attention un grand secret révélé ce soir nous vivons dans un système capitaliste mais oui nous sommes dans un système capitaliste qu'est ce que ça veut dire ça nous vivons dans un système où est bien le patron in fine le vrai patron seul patron c'est l'actionnaire alors c'est pas mal en soi moi j'ai pas particulièrement de problème au départ avec ça tout d'abord parce que c'est aussi le patron qui prend les risques 1 si jamais il plante sa boîte c'est lui qui en paye les frais et que si il gère mal sa boîte et bien il y aura d'autres entreprises d'autres patrons d'autres actionnaires d'autres groupes qui seront trop contents d'aller pêcher les meilleurs éléments les meilleurs salariés les meilleurs dirigeants les meilleurs partenaires les meilleurs clients et qui prendront des parts de marché et qui enverront aux poubelles de l'histoire économique tous ces actionnaires qui auraient mal géré leur entreprise alors c'est comme ça que ça se passe si vous voulez alors je suis bien évidemment c'est un système qui pose un nombre de problèmes incroyables mais je suis pas libertarien et je trouve que effectivement vous avez besoin d'un rôle de l'état pour équilibrer et pour modérer ce système un rôle de l'état dans la mesure bien évidemment où cet état représente bien les intérêts de la nation et pas d'autres ça c'est une autre question ça pour une autre fois mais donc si vous regardez la reconstruction de la france après la seconde guerre mondiale on est en plein là dedans on est dans un capitalisme encadré par l'état et qui nous a quand même permis de donner un toit à peu près tout le monde une voiture à à peu pour rouler qui a permis de vêtir de nourrir de loger de chauffer de donner un emploi pendant un moment plus maintenant mais à l'époque un emploi à peu près tout le monde et pas que et qui nous a permis aussi de faire des choses extraordinaires comme le tgv comme les fusées ariennes et comme le concorde comme airbus des trucs extraordinaires comme le mini tel on avait le mini tel mais mais plus dix ans avant les avant que les américains développe vraiment internet c'est un truc qu'on a oublié à quel point le mini tel était une avancée extraordinaire le mini tel c'est quelque chose qui a énormément inspiré steve jobs quand il a créé ses premiers mackintosh le et donc on avait tout ça en france et notamment aussi plein de groupes agroalimentaires extraordinaires qui ont permis de faire du 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 fromage blanc j'avais une grande entente pour qui le fromage blanc c'était le dessert du dimanche qui ont réussi à apporter tous et cette nourriture au plus grand nombre bon c'est pas si mal finalement après tout et puis encore une fois si les actionnaires font n'importe quoi ils en paieront le prix vous ne gagnez jamais qu'en fonction des risques que vous prenez et vous avez un équilibre comme ça et donc eh ben après tout si emmanuel faber si les actionnaires estiment que emmanuel faber a mal géré danone et bien très bien effectivement qu'ils le mettent dehors et monsieur faber pourra aller exercer ses talents ailleurs et prouver aux actionnaires de danone à quel point ils avaient tort et à quel point il rendait leur entreprise obsolète au risque de tout perdre au lieu de s'adapter à la réalité actuelle sauf que ça c'est pour la belle histoire c'est probablement comme ça que ça s'est à peu près passé il ya tu pas 40 50 ans mais ça se passe plus du tout comme ça mais alors plus du tout du tout comme ça parce que mais comme je vous ai dit si emmanuel faber a été viré de danone aujourd'hui manu militari tout sans aucun préavis de manière très brutale c'est encore une fois parce que black rock et l'environnement des grands fonds américains là l'a permis il a accepté la voire même l'a voulu sans doute or tous ces gens là mais ils sont aussi actionnaires d'absolument tous les grands groupes de tous les grands groupes agroalimentaires et tous les grands groupes mondiaux en tout cas occidentaux cotés et de plus en plus non cotés aussi dans le dans l'univers d'emmanuel faber si ou est probablement que les seuls dans lesquels black rock n'est pas déjà un gros pied c'est probablement lactalis et lactalis dans le genre entreprises à missions se discute donc qu'est ce que ça veut dire ça mais ça veut dire que emmanuel faber si vous voulez mettre ses talents à disposition d'un autre groupe pour parce qu'il se dit non parce que je faisais je pense que c'était bien et donc si en fait il peut pas il peut pas aller convaincre quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre parce que en fait si vous voulez quand vous êtes black rock et que vous êtes vous êtes un actionnaire de référence à peu près tous les groupes cotés du monde occidental c'est vraiment ça black rock aujourd'hui c'est ces gens sont partout et que vous avez ce pouvoir de veto parce que si vous voulez black rock encore une fois comme ils sont actionnaires de tout le monde ils peuvent pas aller s'occuper entreprise par entreprise de la stratégie de chacun de qui fait quoi quoi comment pourquoi c'est c'est non seulement ça serait totalement ingérable mais en plus c'est vraiment pas leur intérêt ils ont une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de gérer ils font ça comme des bons gros bourrin d'américains c'est ils vont voir les regardes les dirigeants de tous ces groupes là et ils disent bon tu es avec nous ou tu es contre nous si tu es avec nous tout va bien c'est génial tu aurais une super trajectoire si tu es contre nous tu es dehors viré du loft t'es fini et puis le gars qui est contre eux il est absolument certain de ne plus jamais retrouvé un poste dans des entreprises de taille équivalente parce que virer une fois c'est virer toujours parce que dans n'importe quel chez le concurrent black rock sera encore un actionnaire de référence et pourra toujours dire non et donc si vous voulez alors que aujourd'hui encore généralement on va vous décrire le néolibéralisme comme un espèce de système de concurrence folle acharné débile non c'est pas parce que vous avez des dizaines ou même des centaines d'entreprises qui sont dans cette est dans son dans une forme de concurrence mais si derrière le véritable décideur qui dans un système capitaliste est le détenteur du capital c'est lui qui a le dernier mot si c'est la même personne derrière ces 100 sociétés vous n'êtes pas dans une situation de concurrence normale vous n'êtes pas dans une situation où vous allez avoir un juste jeu de concurrence où ben vous allez avoir des risques qui vont être pris et qui seront récompensés selon les mérites nous sommes et c'est quelque chose que je répète régulièrement on est tombé dans une situation dans laquelle aujourd'hui vous avez une privatisation des profits et des bénéfices et une mutualisation des risques et que aujourd'hui tiens comme par hasard les entreprises font plus faillite depuis le début de la crise alors bien sûr pour des petites pme c'est quand même c'est salvateur et qu'elles n'ont rien demandé elles de se faire fermer manu militari l'année dernière mais les grands groupes j'aurais été très heureux que la fnac fasse faillite je veux dire c'était les premiers je dis la fnac parce que c'était les premiers à être acheté à être sauvé par par l'état au mois de avril ou mai dernier on oublie toujours que une entreprise qui fait faillite tout d'un coup son patrimoine économique disparaît pas comme ça les propriétaires disparaissent pas la même chose on aurait très bien pu donner l'actif économique qui est une grande valeur qui est la fnac à des gens qui étaient plus responsables qui était plus à même de le faire fructifier et voir s'il y avait personne nationaliser ça comme on a fait avec général motors soit dit en passant en 2009 aux états unis général motors a fait faillite général motors existe toujours et se porte beaucoup mieux que s'il n'avait pas fait faillite et donc voilà on est dans un système où on a cette on a cette privatisation des bénéfices et cette mutualisation des risques et ça ça va pas du tout parce qu'aujourd'hui emmanuel faber ne peut pas je ne peux pas aller mettre en oeuvre sa vision ailleurs pas dans le privé parce que dans les groupes de la taille pour un pour un faber pour un gars de ce calibre là il va se faire il va se prendre un veto à peu près partout et même quand bien même il dirait tiens je vais aller me tourner vers la sphère publique et je vais aller faire un petit peu d'engagement dans les sphères publiques mais là où ça se passe si vous voulez ça fait très longtemps que black rock a investi bruxelles et l'elysée j'avais fait un j'avais fait un entretien avec denis robert je vous remets ça aussi en description et par le moins un lien j'ai fait un entretien avec denis robert sur black rock bon bah black rock le patron de black rock larry fink a été six ou sept fois depuis le début du quinquennat de macron à l'elysée il a ses entrées là bas à bruxelles aujourd'hui c'est black rock qui décide pour bruxelles de quels investissements sont esg c'est à dire environnementaux et sociaux et quels sont les bons et les mauvais investissements pour l'europe ces gens sont jugés partis ce truc n'a absolument aucun sens c'est à dire qu'il faut enfin vraiment bruxelles vous êtes des abrutis de donner à black rock le soin de dire qu'est ce qui est socialement et environnement avec tout ce qui est social et environnemental ce qui est esg ce qui ne l'est pas c'est 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 indécent de faire ça c'est indécent de donner ça non seulement à quelqu'un qui est jugé parti mais en plus en américain si vous voulez surtout quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec danone ce qu'a fait et parce que encore une fois je refuse de me dire qu'il n'y a que qu'il ya il ya que bluebell et artisans derrière ça ne se serait jamais passé si black rock n'avait pas été d'accord et donc en fait si vous voulez vous retrouvez dans ce truc là est ce qu'on voit et c'est la raison pour laquelle c'est important ce qu'on voit avec l'affaire danone c'est que ben dans ce capitalisme des parties prenantes où il faut s'occuper d'absolument tout le monde ça va mais quand j'ai tout le monde c'est les salariés les clients les partenaires la sphère publique mais c'est aussi la baleine vous avez une vidéo à mourir de rire s'il faut avoir un peu d'humour de du forum économique mondial qui vous explique quelle est la valeur économique d'une baleine dès qu'elle met une valeur économique comme ça pouf ça rentre dans le système nickel ces gens là transforme tout en chiffres c'est que comme ça qu'ils réfléchissent et donc ce qu'il faut bien voir c'est donc ce capitalisme des parties prenantes c'est un capitalisme des parties prenantes au travers de l'actionnaire et que l'ami claus schwab qui a sa cheville au corps encore une fois claus schwab c'est pas du tout un truc qui est de la dernière pluie quand vous lisez son livre de donc la grande réinitialisation dont vous avez au tout début la biographie de choix qui dit 1 il donc claus schwab affirme qu'une entreprise doit servir non seulement ses actionnaires mais aussi toutes les parties prenantes pour atteindre une croissance une prospérité à long terme pour promouvoir le concept de parties prenantes il a fondé la même année en 1971 50 ans le forum économique mondial l'histoire du capitalisme inclusif et parties prenantes un truc qui traîne depuis 50 ans l'ami choix ben est ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand schwab vous dit qu'il faut s'occuper de tout le monde c'est l'actionnaire qui s'occupe de tout le monde sert que c'est l'actionnaire qui va parler au nom du salarié au nom du client au nom de la baleine au nom de tous ces gens là c'est bien évidemment qu'une entreprise doit prendre en compte tous ses parties prenantes tous les gens avec qui elle a prise c'est normal si vous voulez une personne n'a envie que son salarié soit mécontent ou triste il travaillera moins bien personne n'a envie que son client soit pas satisfait que ses partenaires soient pas content personne n'a envie de ça j'ai eu bien évidemment merci claus génial sauf que si vous voulez la différence ce qui est très important dans la vision de schwab c'est que même vous et moi on sait pas très bien ce qui est bien ou pas pour nous mais claus lui il sait et que blackrock c'est ce qui est bon pour nous et ils savent et c'est eux qui doivent être les porteurs de nos voix c'est eux qui doivent être les porteurs de des clients des salariés des parties prenantes de la baleine de tout le monde c'est leur rôle à eux vous comprenez c'est leur responsabilité 1 et c'est seulement comme ça qu'on aura un grand monde inclusif dans lequel nous pourrons enfin tous être égaux et comme dirait l'autre vous en aurez certains qui seront un peu plus égaux que d'autres et c'est exactement ce qui se passe sous couvert d'inclusion sous couvert de capitalisme des parties prenantes ces gens en fait ne sont jamais aussi hostile que lorsqu'ils parlent en votre nom et que lorsqu'il prétendent vous protéger et ça on en a l'exemple aujourd'hui avec l'éviction d'Emmanuel Faber qui était encore une fois probablement ce qui peut le plus se rapprocher d'un patron engagé dans le cac 40 et dans cet environnement de grands groupes et ben voilà c'est ça c'est ça le capitalisme des parties prenantes de Davos c'est ça parce qu'encore une fois si vous voulez Klaus Schwab derrière c'est Blackrock derrière ce sont ces fonds là et que derrière il ne faut jamais oublier que même si aujourd'hui on est en train de se rapprocher d'un monde soviétique dans lequel vous n'avez plus ce rapport à la réalité mais le plus important pour eux c'est le rapport à la conformité il faut être conforme à leurs intérêts exactement comme une urss on est quand même dans un système capitaliste dans le sens où c'est celui qui détient le capital qui décide alors que l'union soviétique c'était celui qui contrôlait les soviets qui décidaient et donc même si aujourd'hui on est dans un monde soviétique n'oubliez jamais que notre système est un système capitaliste et que c'est celui qui détient le capital qui décide et que derrière le semblant de concurrence acharnée vous avez au contraire un système très monopolistique très inégalitaire qui a tendance à produire l'inverse de ce qu'il prétend et l'inverse de ce qu'il prétend pas plus tard qu'hier quand on vire le patron du 40 qui essayait le mieux possible et le plus possible de réconcilier à la fois les besoins de produire des yaourts si possible un peu mieux un peu moins nocifs pour la santé avec un peu moins d'additifs en détruisant un peu moins les campagnes ça avec à la fois la dure réalité d'une france qui s'appauvrit et des gens qui ont moins en moins d'argent pour s'acheter ce yaourt là et au moins emmanuel faber lui il mettait ses questions sur la table et se proposait d'essayer d'y répondre alors voilà emmanuel faber voulait changer le système de l'intérieur il a échoué moi c'est pas mon cas je pensais effectivement que sa tentative était voie à l'échec il a tenu 20 ans quand même un bonhomme et pour tout vous dire j'aurais préféré avoir tort et j'aurais préféré qu'un bonhomme comme 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 lui puisse réussir à faire quelque chose mais non c'est les gros fonds américains ont eu sa tête et c'est pas anecdotique c'est vraiment la preuve d'un grand changement du capitalisme en cours et d'un mauvais capitalisme un capitalisme qui n'est plus adapté au réel qui n'est plus utile qui ne qui ne sert plus des parties prenantes c'est ça le miracle de ces gens là c'est que quand ils vous disent quelque chose vous pouvez être à peu près certain qu'en fait ils font l'inverse alors voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé encore une fois c'est beaucoup de travail derrière il y a donc un un article que je vous propose de recevoir en vous inscrivant l'investisseur sans costume encore une fois c'est gratuit j'ai aussi beaucoup parlé de black rock parce que je connais très bien black rock j'ai écrit une grande enquête sur black rock pareil je vous mets les liens ci dessous j'ai aussi parlé grand reset encore une vidéo aussi dessous tout ça et sont des sujets compliqués mais à mon avis ça vaut le coup de s'y intéresser alors s'il vous plaît surtout consulter tout ça vous n'arrêtez pas là commenter 10 continuons cette discussion par commentaire mettez lui un pouce bleu partagez le republiez le texte republiez la vidéo 1 tout ça c'est fait pour être discuté à l'infini c'est l'inverse de ces gens là mais je ne prétends pas je n'ai pas de recherche de confort de formité je ne cherche pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi je cherche à découvrir ce qui est vrai ce qui est bon ce qui peut éventuellement nous permettre de léguer à nos enfants un monde qui soit un tout petit peu meilleur que celui qu'on a reçu et c'est pas avec eux qu'on va y arriver